L'épreuve qui se déroule juste dernièrement actuellement, c'est une épreuve de carrelage qui consiste en la réalisation d'une douche à l'italienne qui comporte donc la paillasse, la partie douche et également la réalisation d'une mosaïque sur une des parois. C'est une mosaïque proposée de carreaux découpés pour réaliser un motif bien précis qui est défini dans le cahier des charges des candidats. Les difficultés qu'ils vont rencontrer, c'est tout d'abord de réussir à bien redessiner le modèle qu'ils auraient donné. C'est un modèle qui est très précis et qui va nécessiter à faire beaucoup de découpes. Pour ça, il y a un travail préparatoire très important qui consiste sur un modèle à préparer ses carreaux, à les pré-découper avant de les mettre en œuvre et donc de les encoller sur le support. Derrière moi, on voit qu'il y a une certaine différence d'avancée dans les différents travaux. Cette différence est due aussi à la méthode que chacun emploie. Il y a certains qui s'attellent à bien préparer leur découpe avant et après seulement faire la pause alors que d'autres vont des fois commencer la pause alors qu'ils n'ont pas fini tout à fait leur découpe. Ce qui va faire bien sûr la différence, c'est la qualité de la découpe. Ça peut être aussi la qualité de l'encollage dans sa précision. Les dangers que peuvent avoir les carreleurs, c'est bien sûr l'utilisation des outils de découpe puisqu'on a des lames pour faire ces découpes-là. Mais c'est aussi les bords coupants des carreaux, les éclats des carreaux quand on les découpe mais aussi les bords coupants des carreaux puisque quand on les coupe, on les coupe à la carrelette et l'émail est bréchée. Donc ils sont obligés de faire attention et de poncer cet émail pour éviter de se blesser à la pause. Celui qui sera médaille d'or demain, c'est celui qui aura su optimiser son temps de travail c'est-à-dire qu'il aura utilisé au maximum pour arriver au maximum de la qualité et évidemment vu le niveau de la compétition, ça va jouer à très peu de choses donc ça va vraiment être celui qui va soigner le détail, qui va soigner la précision de la pose et de l'alignement des carreaux, ça sera probablement un point important dans la notation.